Vous avez parlé Guy de volonté politique. C'est aussi une volonté politique qui a présidé au lancement du plan bâtiment durable qui rassemble des acteurs du bâtiment immobilier autour d'objectifs d'efficacité énergétique et environnementale. Le point sur son action et ses enjeux en 10 minutes avec Jérôme Gatier. Merci. Il paraît que le track ça vient avec le talent donc c'est bon signe. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous parle du plan bâtiment durable. Qu'est-ce que c'est tout d'abord que le plan bâtiment durable ? Donc ça c'est la minute publicitaire. Alors c'est une mission qui est née dans la foulée du Grenelle de l'environnement donc en 2009 et qui représente aussi une communauté de gens. Le but est de travailler ensemble dans toute la sphère professionnelle autour des objectifs à l'origine ces économies d'énergie dans le bâtiment mais aussi pour performance énergétique et environnementale dans le monde du bâtiment. Alors qu'est-ce que nous faisons ? Donc nous essayons d'orchestrer des réflexions collectives, ça peut être 200-300 personnes. Nous délivrons l'information sur ce que font les pouvoirs publics et nous avons aussi le souhait de recueillir les expériences des uns et des autres, les retours terrain et nous mettons les gens en réseau. Donc ça représente 1000 personnes au niveau national et 5000 avec les gens dans les territoires. Alors j'en viens à la déclinaison, la présence du plan bâtiment dans les territoires et nous le faisons à deux titres. D'une part en animant et en essayant de rapprocher ensemble tous les clusters de l'éco-construction. Alors à La Rochelle et à Poitiers il y a le cluster Eco-Habitat, il y a la zone technologique Atlantec, quelque chose un petit peu différente avec laquelle nous travaillons aussi. Donc ces clusters c'est quand même des lieux de dynamisme où les gens se connaissent, ça leur permet de se motiver mutuellement et de travailler sur des secteurs concrets de formation, de projet. Et donc nous soutenons ça et nous avons un congrès annuel qui a eu lieu à La Rochelle il y a quelques années. Alors je ne donne pas le chiffre parce que je suis sûr de me tromper, mais c'est très proche dans mon esprit en tout cas. Et ce sera 4, 5, 6 octobre à Dijon. Donc c'est une zone technologique très attractive. Donc nous vous invitons. Et la deuxième déclinaison c'est notre présence en partenariat avec les conseils régionaux, les préfectures de région et les ADEME régionales, en créant des déclinaisons régionales du plan bâtiment durable national avec les plans bâtiments durables régionaux, pour amplifier et élargir ce que font déjà les institutions dans le ressort régional et partager les expériences. Donc par exemple en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, il y a l'expérience du tiers-financement avec Arte. Et je cite aussi, pour ne pas être chauvin et trop local, que la région Normandie a aussi une expérience très intéressante de création de la compétence de professionnels pour accompagner la rénovation des logements au niveau BBC. Chose assez nouvelle que nous souhaitons voir se développer dans différentes régions. Maintenant, je vous dis un mot sur le logement privé. J'ai été question précédemment avec la comité de La Rochelle et on va reparler avec la ville de Montfermeil. Alors le logement privé, pour les gens, je vous parlais des gens qui ont un petit peu d'argent quand même, donc le but d'un logement privé, c'est de les convaincre de prendre leur argent et d'en dépenser une partie sous forme de travaux d'amélioration énergétique. Dit comme ça, ça paraît simple, mais nous savons tous qu'à force de faire de l'excellente communication sur les économies d'énergie dans le bâtiment, on n'est pas tout à fait arrivé à ce qu'on recherchait en réalisation. Donc on a essayé d'avoir quelque chose de très simple, mais qu'on a appelé pompeusement, ça, ça, voilà, on essaie de communiquer, les nouvelles dynamiques de la rénovation du logement privé. Ça veut dire quoi ? C'est que tout le monde le sait, mais plus on le dit nombreux, plus ça aide à changer. C'est que d'une part, on essaie de convaincre les gens en utilisant tous les arguments autres que les économies d'énergie pour leur faire faire des travaux, donc c'est le confort, le plaisir d'habiter, l'embellissement, y compris la santé dans le bâtiment, et pourquoi pas la préservation de la valeur de leur bien, qui est souvent le patrimoine principal de la famille, ça sont les motivations, et aussi on s'aperçut bien sûr, mais ça paraît, ça paraît, ça paraît, c'est évident, on se demande comment, on ne s'est pas rendu compte plus tôt, comme levier d'action, mais bon, c'est que dans la vie des familles, il y a des occasions de faire des travaux dans le logement, et ça peut être, il y a le départ des enfants qui deviennent grands, il peut y avoir le retour des enfants, il y a le départ en retraite, il y a la résidence secondaire qui devient principale, les gens qui travaillent à la maison, donc toutes ces occasions, et une qui est principale et qui est massive dans notre pays, c'est l'occasion de la transaction immobilière, achat-vente, et on voudrait développer toutes les expériences possibles, et c'est de massifier à partir de là, que quand les gens achètent un bien, en général, il est vide à un moment donné, quand même normalement, il y a un emprunt, il y a des travaux à faire, et donc dans toutes ces circonstances, on arrive à embarquer la performance énergétique, qui est d'ailleurs une disposition maintenant réglementaire, quand on fait des travaux importants dans un immeuble, dans notre pays. Et sur le plan très local, je ne développe pas, mais c'est vrai que c'est tout un écosystème de la rénovation du logement privé à développer, qui est variable suivant les forces et les faiblesses de chaque profession localement. Ça, c'était le mot sur le logement privé. Maintenant, je vous dis un mot sur le tertiaire. Alors, le tertiaire, je ne sais pas si je vous dis qu'il y avait une grande ambition de notre gouvernement, qui est d'instaurer une obligation de faire des travaux dans le tertiaire. Alors, ça a mis cinq ans à sortir, et ça a été détruit au Conseil d'État, ça a mis trois semaines. Donc, par des gens très impliqués dans le développement durable, et donc, si je les rencontre, je leur dirais ma façon de penser. Mais du coup, nous nous sommes depuis l'origine dans une démarche volontaire que nous appelons la Charte d'engagement pour l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments tertiaires. Alors, ceux-ci s'adressent, bien sûr, aux organismes collectifs, mais surtout aux propriétaires de biens immobiliers tertiaires, publics et privés, et aux utilisateurs, locataires de ces biens. Et on essaye de les faire s'engager. On a plus d'une centaine de signataires. Alors, c'est très compliqué, parce qu'on leur dit « Vous choisissez vous-même le niveau de progrès que vous voulez faire. » Les gens ne vont pas venir pour avoir un accès-site ou une demi-médaille. Donc, ils viennent, mais en revanche, ce qui est impliquant pour eux, c'est qu'ils s'engagent à rendre compte de leur progrès ou de leurs difficultés sur ce secteur et dans ce qu'ils font. Et ça fait maintenant... Donc, depuis 2013 que ça dure, on a essayé de faire des rapports de suivi. On va relancer ça encore en septembre de cette année. Et donc, c'est ouvert, n'est-ce pas ? Alors, on a beaucoup de propriétaires institutionnels, d'établissements universitaires, de grandes régions, pour leurs lycées notamment. Et on se développe dans le domaine des mairies, des collectivités locales. Et aussi, on a une ouverture en ce moment sur le secteur de la santé. Alors, qu'est-ce qui en ressort ? C'est qu'en fait, on dit « mais ça ne marche pas, les travaux, c'est trop cher, c'est trop long, il y a les locataires qui sont dedans, ça ne va pas. » Alors, point 1, on peut faire beaucoup de progrès. C'est-à-dire quoi, deux minutes ? Ça, c'est un truc... Voilà. L'œil droit sur la salle, l'œil gauche sur le truc. Un, deux, trois. On peut faire beaucoup de progrès sans faire forcément énormément d'investissements financiers, même s'il faut s'impliquer et devenir compétent, etc. Et s'employer. Et le deuxième message, c'est quand on transforme son bien parce qu'il est obsolète ou autre, ou que les classes doivent devenir plus petites, ou les amphis doivent devenir plus grands, etc. À ce moment-là, on fait les travaux et on embarque la performance énergétique. Donc, ça devient une approche modeste, ou ça devient peut-être secondaire par rapport à d'autres préoccupations fonctionnelles, mais on relance à aucun moyen d'y arriver. Voilà. Et on a une action qui est en démarrage, qui est d'essayer de mobiliser le maximum de monde, qu'on a déjà commencé en juin de cette année, sur la transformation du secteur scolaire. Donc, nous voudrions convaincre le gouvernement que ce soit dans sa priorité sur les bâtiments publics, qui est un de ses axes pour le quinquennat, car le scolaire, c'est formidable. D'abord, c'est exemplaire du point de vue des gens qu'il fréquente. Et en plus, ça permet de faire travailler ensemble les propriétaires immobiliers, le corps enseignant, les élèves, et qui vont prêcher la bonne parole, si on peut encore parler comme ça, à la maison. Et donc, une synergie avec le logement. J'en termine avec un mot sur le numérique, qui transforme complètement le secteur. C'est fini, là ? Oui, c'est déplorable. Nous, nous... C'est lamentable, oui, je sais. Nous soutenons une initiative qu'on a lancée avec l'ADEME pour la création de MOOC, une formation massive en ligne, sur le bâtiment durable. Il y a une dizaine qui vont se jouer cette année, et les deux premiers, sur la rénovation énergétique du logement, ont eu chacun 10 000 inscrits. Donc, MOOC, bâtiment durable. Et j'ai fini. Donc, c'est formidable, n'est-ce pas, le bâtiment durable ? Rejoignez-nous. En plus, c'est gratuit. Voilà. Voilà, le 6e congrès du bâtiment durable, c'est le 4, 5 et 6 octobre à Dijon, c'est ça ? Voilà.